Bonjour Pierre Bouilloya, c'est en novembre prochain que l'OIF et l'IRA sont au nouveau secrétaire général pour succéder à Abdou Diouf, mais la campagne des candidats a déjà commencé depuis maintenant d'assez nombreux mois. Vous êtes donc de passage à Paris dans le cadre précisément de cette candidature. Qu'est-ce que représente pour vous la francophonie ? La francophonie c'est une organisation qui groupe 77 états, 57 états membres et 20 états observateurs. Et ces dernières années, elle est devenue une organisation internationale qui a sa place et qui a une forte crédibilité, qui sur le terrain apporte une valeur ajoutée dans la résolution des conflits, la médiation, la gestion des crises, et l'accompagnement des processus électoraux, mais aussi bien sûr la francophonie au départ. Son identité, c'est un espace linguistique et culturel qui, depuis longtemps, d'abord à travers ce qu'on appelait la CCT, a développé des programmes en matière d'éducation, en matière culturelle. C'est donc une organisation importante. Alors on en parlera de la langue, puisque la francophonie s'est étendue parfois au-delà de la langue, puisque des pays où l'on parle peu ou pas du tout, voire le français, font aujourd'hui partie de la francophonie. Mais puisque vous avez parlé de valeur ajoutée, la vôtre, à la tête de la francophonie, c'est quoi ? Alors, la mienne, c'est l'expérience que j'ai acquise à la tête du Burundi à deux reprises. En tant que président de ce pays, j'ai introduit des réformes fondamentales. Au cours de mon premier mandat, l'unité et la réconciliation. Ensuite, la démocratisation. Au cours de mon deuxième mandat, j'ai négocié la paix, l'accord d'Arusha, qui est devenu un acte fondateur, je pourrais dire, du Burundi moderne. J'ai par la suite servi la communauté internationale, particulièrement l'OIF. Pendant dix ans, j'ai porté les couleurs de l'OIF dans tous les coins de l'Afrique, en tant qu'envoyé spécial pour l'observation des élections, pour la médiation, pour animer les colloques, les conférences. J'ai dirigé des études au compte de cette organisation. Et puis, au service de l'Union africaine, que je représente aujourd'hui au Mali et au Sahel, mais que j'ai servi au Soudan et dans d'autres pays. Vous avez l'expérience et vous avez la foi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument, j'ai acquis une expérience politique et diplomatique importante, qui fait que je peux prétendre légitimement diriger cette organisation que j'ai servie, où j'ai beaucoup d'amis. Oui. Oui. Oui.